Qu'est-ce que ça peut vous apporter et pourquoi ça peut concourir à votre bien-être ? Votre bien-être, tout simplement parce que ça peut développer des notions qui vont augmenter votre autonomie, votre indépendance, répondre à vos besoins de curiosité et de créativité, etc. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que tout est dit à peu près dans mon titre, effectivement. Alors, entreprendre est un levier à utiliser potentiellement pour certains, pour répondre à un besoin. Néanmoins, ce levier ne s'appliquera pas à tout le monde. Si vous vous sentez peut-être dans une situation inconfortable, ce n'est pas forcément que vous ayez besoin d'entreprendre. Il peut y avoir toute autre problématique. Il est important d'apprendre à se comprendre soi-même, en fait, et d'être capable d'identifier quels sont les leviers à actionner. Mais voilà, dans un des exemples de leviers qu'il est possible d'actionner pour améliorer ses conditions de vie, il y a bien sûr le levier entreprendre. Parce qu'entreprendre, au fond, c'est quoi ? C'est répondre à un besoin, on va dire, lié à sa curiosité. Et pour moi, la curiosité et entreprendre, ça se rejoint et c'est à peu près la même chose. Ça répond à une caractéristique humaine, je dirais. Ce qui nous constitue, c'est notre curiosité. Nous sommes des individus dotés de grandes émotions, mais également très curieux. Donc voilà, nous avons besoin, en fait, de nous réaliser. Voilà, nous avons le désir de comprendre, d'apprendre, de découvrir, potentiellement de créer. Je dirais même aujourd'hui, de réapprendre et de recomprendre. Voilà, de restructurer un petit peu toutes les notions, on va dire, pédagogiques qu'on nous avait instaurées. Et aujourd'hui, on a besoin de complètement restructurer notre petit cerveau pour réapprendre et comprendre, de façon à entreprendre peut-être différemment. Et pourquoi on entreprendrait de manière différente ? Parce que tout simplement, les besoins et la société a changé. Et nous sommes dans une phase d'innovation qui est exponentielle. Donc forcément, il est très difficile d'imager quel sera notre monde de demain ou notre monde futur. Il est difficile de voir à moyen terme et long terme. Donc en fait, tout est possible. Donc forcément, dans le fait d'entreprendre, la créativité est très, très importante. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut être créatif. Il faut oser. Il faut se mettre des objectifs potentiellement par palier ou alors des objectifs très hauts. Il faut être capable d'être performant, etc., etc. Voilà. Donc oui, entreprendre peut développer l'autonomie. Oui, entreprendre peut développer une indépendance. Ça dépend de ce que vous entendez par indépendance. Si c'est juste la notion de passer du statut salarié à non salarié et de ne plus être entouré par des équipes managériales, pourquoi pas ? Dans d'autres notions d'indépendance, vous avez également la notion, on le voit souvent, l'indépendance, on va dire, financière. Les gens souffrent de la crise économique et on aspire tous à augmenter la qualité de nos vies. Comment ? En ayant plus de revenus, justement. Voilà. Donc, etc., etc. Donc oui, entreprendre, ça peut répondre à des besoins d'autonomie, d'indépendance, mais ça peut surtout répondre à quelque chose, un besoin qui est simple parfois, un besoin qui est humain. C'est ce besoin de renseigner notre curiosité. Donc voilà. Comment ? Ben, voilà. En renseignant notre curiosité, on devient complètement créatif. Voilà. Puisque, voilà, on accumule, on capitalise de nombreuses idées. Grâce à notre petit cerveau, ben, ce cerveau, en fait, il transforme un peu ses idées de manière à en sortir quelque chose, transformé à 360 degrés et potentiellement complètement créatif. Voilà. On est aujourd'hui à l'ère de la complète créativité. Allez, je vous dis à bientôt. Yé pas. Vous m'excuserez. Cette formation n'était pas top du tout. Enfin, cette présentation, elle n'était pas top. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yé pas. Osez entreprendre. C'est tout ce que je voulais vous dire, au fond. Voilà. Osez vous réaliser. On n'a peut-être pas tous les mêmes leviers. Et moi, je vous invite à identifier quels sont les leviers que vous devez actionner pour vous rendre heureux, tout simplement. Apprenez à vous connaître. Ça peut être des choses très simples. Le levier de l'environnement, le levier de prendre l'air, etc., etc. D'aller voir un groupe d'amis, d'aller au cinéma, de faire quelque chose. Tout est possible. Des leviers d'opportunités, de mieux-être. Il y en a plein. Et entreprendre n'est qu'un exemple. Je vous dis à bientôt. Yé pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada